Je vais vous expliquer comment j'ai soigné des enfants qui jouaient beaucoup trop à Fortnite en jouant à Zelda The Breath of the Wild. Bonjour, je m'appelle Mickaël Storin, je suis psychologue, psychanalyste et psy-gamer. Il y a à peu près un an, j'ai commencé à recevoir énormément d'appels de parents complètement paniqués, inquiets, en colère contre leurs propres enfants, souvent des garçons qui jouaient de manière excessive, voire problématique à Fortnite. Au-delà du fait de trop jouer, beaucoup de ses enfants dépensaient beaucoup d'argent, voire même piquer de l'argent aux parents pour s'acheter des skins ou des danses. Dans les cours de récré, avant on brandissait pourquoi pas ses nouvelles baskets ou son nouveau t-shirt, et bien là pour la première fois, on brandissait sa nouvelle skin. Et c'est vrai que s'est établi une sorte de vocabulaire, le bambi, c'est celui qui n'a pas les moyens de se payer une skin chère. Ça vous dit qu'on suit l'histoire d'un bambi ? Des mineurs dépensaient parfois jusqu'à 40, 60 euros pour une apparence dans un jeu vidéo. C'est un peu étrange de cette idée que pourrait soigner des jeunes qui jouent trop aux jeux vidéo par des jeux vidéo. Et pourtant, il m'est arrivé de jouer à un jeu qui, comme on dit, m'a mis une claque, c'était le jeu de Zelda, The Breath of the Wild. A l'inverse d'un jeu terriblement pulsionnel comme Fortnite, j'ai voulu prendre un jeu qui confronte le joueur au calme, peut-être même à la dépression, à l'échec, à quelque chose qui leur permette de se sentir dans un espace infini, où la contemplation est possible. Et bien, on est confronté à des êtres un peu étranges, et je crois que j'ai voulu que la narration l'emporte sur l'enjeu. Tous n'ont pas accroché, mais c'est vrai qu'on va retrouver dans Zelda véritablement cette idée qu'on va donner du sens au fait d'avancer dans un jeu qui n'est pas uniquement pour flinguer l'autre, mais pour pouvoir avancer pour sa propre réussite. Les jeux très narratifs qui nous confrontent finalement à des personnages non jouables vont interroger les enfants dans l'idée qu'il y a une sorte de rencontre entre leur histoire personnelle et finalement l'histoire du jeu. Et c'est peut-être là où se situe la magie de la médiation thérapeutique par les jeux vidéo. Mais tous n'ont pas forcément la même histoire. Ça veut dire que le roi que l'on rencontre au début peut être comme l'image d'un grand-père que l'on méprise, ou au contraire, on va essayer de le taper pour pouvoir voir à quel point est-ce qu'il résiste à notre agressivité. Détruis Ganon, mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Donc petit à petit, on se rend compte que tous ces personnages sont comme des co-thérapeutes. C'est-à-dire un peu comme dans ce qu'on appelle un psychodrame, qu'il y a une sorte de transfert, c'est-à-dire que chacun des personnages qu'on rencontre dans le jeu, même les monstres, sont comme des co-thérapeutes. J'ai utilisé à une époque fable, comme j'ai utilisé Ico, Shadow of Colossus. J'ai moi-même une appétence particulière pour ces jeux, car ils sont un peu comme des contes de fées. Et c'est là où je trouve que le jeu est incroyable, à l'inverse de beaucoup de parents qui n'y voient que violence et addiction. Le jeu justifie la violence que l'on met, qui est une violence graphique. Il y a un contexte, une histoire, voire même il y a un cadre et des règles qui vont contenir le joueur. Il m'est même arrivé que certains des joueurs me disent, vous savez au fond, dans les jeux vidéo, il y a des règles que je ne retrouve plus à la maison.